coucou bon j'étais en train de végéter sur le canapé parce que on est revenu de la brocante j'y suis allé avec ma fille et mon mari j'avais pas envie d'y aller maintenant moi je me prive pas de faire des choses s'il y en a un qui veut pas le faire ou une qui veut pas le faire moi si j'ai envie de faire le truc ou je le fais toute seule ou on le fait à deux à trois à quatre mais voilà maintenant je dis c'est bon on va arrêter de se priver de faire des choses parce que parce qu'il y en a un qui veut pas le faire quoi voilà attendez je vais peut-être allumer la lumière donc c'est peut-être un peu trop là comme ça je parais encore plus bronzée la figuise la pète encore plus bronzée bref j'ai fait des petits achats bien sympa j'ai pas dépensé grand chose c'était pas le but en dépensé des sous là c'est bon avril et mai je pense que j'en ai dépensé assez et je dans le vlog du dimanche je vous ai à la fin je vous ai mis des petites photos des bord de marne un petit bout de film des bonnes du bord de marne donc si vous voulez aller voir on est allé se balader du coup on a fait j'ai encore vu on a fait quasiment 12 kilomètres encore alors oui on est parti de chez moi jusqu'à la brocante à pied qui était dans une ville voire deux villes à côté je crois non une mais bon les villes c'est grand on peut partir d'un point à un point b à l'extrémité c'est quand même assez grand et après on a fait tout la brocante et après on est reparti sur les bords de marne on a marché 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 mais avant on s'est posé dans un petit ça s'appelle la gélateria mais c'est un petit stand au bord de l'eau quoi voilà avec des petites chaises des parasols au bord de l'eau c'était très très sympa très c'était un petit snack en fait voilà mais c'était fort sympathique avant que j'oublie j'ai rencontré françoise une personne qui exposait à la brocante et elle m'a donné de petits cadeaux pour mamie voilà il y avait des rubans et elle m'a dit bah vas y en fait ça s'est passé oh bébé ça s'est passé que elle était juste à côté d'un marchand de friandises des tueuroses des barbe à papa des trucs comme ça et je me mets les sachets à la poubelle et ce qui s'est passé c'est que ben nous on s'est pris Camille il s'est pris une barbe à papa voilà on s'est fait plaisir quand on était encore en train de faire le tour de la brocante et à côté j'avais vu un stand où ils vendaient plein de rubans après on est partis de l'autre côté j'ai pu une fois qu'on avait nos trucs à manger après moi j'ai plus pensé et en revenant je fais ah bah tiens Camille je vais aller voir en plus c'était dans un petit renfoncement et quand j'étais en train de regarder les rubans et ben j'entends mais c'est rose pour mon coco ouf je suis jamais prête à ce genre de truc j'ai fait bah oui et en fait c'était françoise une abonnée qui ne met jamais de commentaires je dis pas alors c'est pas bien ça mais non c'est pas grave c'est pas grave il y a aucune obligation de rien du tout sur ma chaîne il y a aucune obligation vous voulez écrire vous écrivez vous avez envie de mettre un pouce vous mettez un pouce vous avez envie de vous abonner vous vous abonnez vous avez envie de regarder une vidéo vous regardez une vidéo vous avez envie de la regarder toutes vous la regardez toutes vous faites bien ce que vous avez envie de faire voilà et du coup bah il y avait plein plein de rubans et elle me dit bah justement j'ai pas l'adresse de mamicole parce que forcément mamicole on parle tout le temps de mamicole mais j'aimerais bien lui envoyer des petits rubans est ce que choisie des rubans et puis tu lui donnera bon j'ai pas j'ai pas abusé j'ai pris deux rubans voilà je me suis dit bon comme elle et moi on est un petit peu dans le thème de la mère en ce moment je pense que c'est ce qu'elle aurait aimé avoir alors je sais pas combien il y a deux deux kilomètres de rubans 5 mètres donc voilà donc je pense que je vais lui en piquer un petit peu du bleu à mamie et puis je lui donnerai le reste avec la carte que je vais toujours pas envoyer la carte pour mamicole qui est ici et elle est ici j'en suis sûre oh non tu vas pas commencer à m'embêter toi si tu deviens relou hein donc voilà ensuite bah qu'on s'est baladé j'ai trouvé des mini pommes de pain comme ça bah je les ai trouvés à camille oh je vais les ramasser elle me dit mais non je suis dessus je vais les ramasser voilà donc jusque là je n'ai rien dépensé par les grandis bon je vais pas vous faire dans l'ordre de ce que je ce qu'on a trouvé je fais un peu dans l'ordre on a trouvé des fruits j'ai acheté des cerises et des abricots alléluia bon les cerises elles étaient à presque 7 euros le kilo oui il y a une espèce de queue qui passe comme ça là mais écoutez 7 euros le kilo on n'a pris que 500 grammes parce que si c'est quelques de kilos c'est un peu cher et comment tu m'énerves toi et comment c'est pas toi que je parle et comment ah et des abricots là j'en ai pris un kilo c'était 3 euros 50 le kilo donc pour les premiers ils étaient c'est pas donné mais c'est pas trop excessif non plus voilà et il y avait c'est camille qui les a vu en premier fait ah regarde il y a des tampons et en effet il y avait un stand où il y avait des tampons en bois des tampons clear il devait certainement y avoir d'autres choses mais nous on était vers du coup sur les coups de midi donc enfin on est parti de la maison à 9h30 et moi je pense qu'il y a plein de choses qui sont parties avant quoi donc les tampons j'ai payé 2 euros celui-ci avec un joli fard fard breton alors oui j'ai dit à camille ah non et puis on a pris deux pins aussi bon j'ai pris des pins on s'en fout nous à la limite des pins il y avait un pins avec un fard comme ça il était à 50 centimes qui a vu camille elle en prenait un autre du 1er mai parce qu'elle a une copine qui est née le 1er mai donc elle aime beaucoup le muguet et tout ça et on a pris deux pins elle doit l'avoir avec elle mais comme elle est pas là elle est repartie là le pin voilà c'est un pin et c'est des pétalouna je sais pas je connais pas bon il n'est pas clean clean mais de toute façon avec moi il sera pas clean clean pour moi c'est pas un problème là les tampons et ça aurait été un tampon à 10 balles non je dis pas et là des jolis coquillages je suis là j'ai payé un euro voilà donc ça m'a fait plaisir ensuite pour rester dans le thème du scrap j'ai pris des albums photos je vois sur un étalage en dessous leur table je vois ça des des albums photos comme ça ça m'intéresse comme en ce moment je suis très photo quand même ça m'intéresse bien pour ranger les photos pour faire des petits des petits fausses des petits albums photos à thème quoi sans les faire moi même juste ça c'est pas des albums que je veux faire des albums scrappés etc c'est juste garder des souvenirs et ah d'accord c'est comme ça c'est pas plus mal je voyais pas ça comme ça en fait mais c'est pas mal c'est des cascades voilà c'est des cascades je voyais pas ça comme ça du tout mais je vous avoue c'est pas grave si on fait une sortie ou un truc ils sont tous comme ça vous m'attendez pas à ça je croyais que c'était des feuillets normaux mais sont tous comme ça donc ce sont des cascades donc on peut mettre 1 1 2 4 6 1 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26 x 2 ça fait 52 moi déjà 52 photos c'est plutôt pas mal non ça va franchement je suis pas déçu je sais pas ce que c'est pas ce à quoi je m'attendais mais je ne suis pas déçu et du coup oui je n'ai pas parlé du prix et je suis pas quelque chose avec ça peut-être et j'ai camille regarde c'est pas mal et tout comme je suis très album album photo à garder des photos pas album scraper je vais bon je demanderais bien le prix et tout puis la nana était occupée puis un moment donné on lui demande le prix elle me dit un euro le lot enfin un euro un euro ça moi je dis oui oui puis j'allais lui prendre les deux toute façon et là elle me dit vous voulez pas me débarrasser du deuxième je dis bah si j'avais déjà ma pièce de deux euros dans la main et j'allais j'allais lui donner j'allais lui lui acheter les deux l'eau donc de l'eau de de deux photos pour ranger mes photos je pense que c'est bien qu'on fait des petites sorties bon là clairement les 50 photos ça va pas rentrer pour notre truc de saint malo vu tout ce qu'on a pris mais ça fait ça peut être sympa bon je vais laisser là parce que vous voyez bien que je sais pas où les mettre ensuite on va rester dans le scrap alors là j'ai acheté ça vous avez à quoi tu as acheté une nappe non j'ai passé une nappe c'est alors c'est un morceau de énorme 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 voilà tout ça à la hauteur attendez moi je fais 1m58 bon ça doit faire 1m20 à peu près de hauteur on va dire en fait c'est du papier noir adhésif et le vendait au m et le vendait un euro le m j'aurais très bien pu me contenter d'un m mais j'en ai pris deux m donc j'ai en gros deux m et j'ai pas fini j'ai deux mètres sur un mètre 20 mètres 30 de papier noir autocollant donc autant vous dire pour faire les découpes de mots pour deux euros quand vous voyez le prix d'une feuille autocollante dans un magasin ça t'intéresse les feuilles autocollantes et ben croyez moi c'est pas du tout le même prix bon là je vais découper vu la quantité c'est pas grave je vais regarder je n'ai même pas vérifié avant je me suis dit bon c'est pas grave et oui c'est bien oui c'est bas c'est du papier papier autocollant il est vraiment autocollant donc je vais voir pour fermer des coupes de mots ça peut être très très intéressant donc je pense que je vais découper des morceaux qui rentrent dans une enveloppe et j'en verrai probablement à mamie un jour alors j'ai les rubans les rubans je vais lui enlever de la du carton et je vais les rubans je vais les enlever du carton je vais lui mettre à plat ça je vais découper quelques morceaux je vais le mettre à plat voilà puis j'ai encore un autre truc ensuite en deux vêtements pas pour moi on met deux vêtements qu'est ce que tu fais là mais j non en plus elle va me griffer elle joue parce que quand elle veut retenir le sac et ben du coup elle peut me griffer donc on a trouvé aussi un petit pull très très rétro snoopy voilà c'est un petit pull en taille m et on l'a eu pour 3 euros je vous rassure c'est pas pour moi et l'affaire du siècle franchement elle est trop belle cette veste Camille lorsqu'elle a des entretiens ou quoi que ce soit elle me dit j'ai pas de veste habillée elle a un grand manteau mais quand il fait un temps mis pas trop froid quoi bah va pas mettre son manteau vous voyez c'est un peu trop une petite veste ça peut être bien donc l'autre jour on a cherché des petites vestes bon elles étaient un peu vieillotes vous voyez elle a 20 ans il y a des trucs il y a des trucs voilà ça va ou ça va pas là ça lui allait pas clairement elle a essayé ça lui allait pas et là j'envois une petite veste comme ça sur un cintre en 36 voilà nickel franchement elle est rien à dire elle est propre elle est pas abîmée alors moi je vous connais pas si c'est une marque connue ou pas s'il y a un point il y a marqué object object je sais pas si c'est une marque connue ou pas et bon bah avant quoi que ce soit je dis à la dame si est-ce qu'elle peut l'essayer puis après je fais ah non pardon bonjour madame est-ce qu'elle peut l'essayer parce que ça nous a énervé alors là alors là ça nous a gonflé il y a deux trucs qui nous ont gonflé c'est que les gens ils sont d'une impolitesse mais un truc de dingue pourtant je suis au courant puisque je travaille dans le commerce et j'ai fait des brocantes en tant qu'exposant avec mon père on en faisait beaucoup 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 autant il pouvait marcher et tout et les gens sont impolis c'est combien c'est combien voilà oui bah oui merci mon chien voilà et là je me suis entendu dire elle peut l'essayer mais non pardon bonjour madame est-ce qu'elle peut l'essayer voilà et là elle m'a dit oui bien sûr donc camille a essayé elle lui va à merveille peut-être les manches un peu longues mais elle lui va super bien c'est une veste toute simple elle essaye du coup et et puis moi je dis à camille après je fais signe ça dépend du prix aussi quoi et je lui demande à la dame je fais bah vous vous la faites à combien et elle me dit quoi elle me dit 1,50 euros j'ai fait quoi dans ma tête moi j'ai rien laissé paraître 1,50 euros bon bah camille on se regarde il y a même pas besoin de se parler je dis bah oui on va vous la prendre de toute façon même si c'est que une veste de dépannage enfin fallait pas la laisser passer et du coup j'avais une pièce de 2 euros dans la main et je lui ai donné parce que puis il lui fait signe c'est bon vous cherchez pas la monnaie une veste à 2 euros enfin je sais qu'il y en a ils ont peut-être ils auraient peut-être essayé de chipoter ah non 1 euro non faut pas exagérer faut pas non plus faut pas non plus abuser à un moment donné j'ai vu mais les gens ils chipotent mais ils chipotent il y avait une dame elle elle avait vu une petite robe franchement une petite robe comme ça grande comme ça toute blanche avec de la petite dentelle fine enfin ça faisait pas vieillot c'était une belle petite robe de gamine et elle lui dit c'est combien et la vendeuse elle lui dit 50 centimes déjà là moi j'étais sur le cul pardon et la dame elle regarde elle fait non c'est trop grand mais madame j'avais envie de dire mais madame c'est trop grand votre fille elle va bien grandir un jour enfin la petite elle va bien grandir un jour elle sera le moment de lui mettre franchement la robe elle était trop 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 belle et les gens non 50 centimes non bah écoute va en boutique va la payer 25 euros madame qu'est-ce que enfin je sais pas enfin bref en plus elle la regardait elle avait l'air intéressée elle la regardait bien et tout bon après c'est sûr il faut pas acheter pour acheter ça j'en suis vraiment consciente mais euh mais je sais pas j'ai du mal à comprendre les gens quoi parce que ils trouvent tout trop cher et puis quand il y a un truc qui est vraiment 3 francs 6 sous l'expression de 1802 et ben non non c'est trop grand c'est comme ceux on les a reconnu avec camille on a dit ohlala c'est comme ceux qui disent c'est ah oui c'est bien ça et tout ils sont vachement intéressés par le produit et leur pose il dit bon bah je repasserai ouais c'est ça à mon oeil nous les je repasserai on les a jamais revu hein on les a jamais revu ces gens là bref c'est une façon de poliment de dire j'en veux pas mais ils ont pas les ham ham de dire non j'en veux pas voilà c'est ça je repasserai tout à l'heure ouais c'est ça bien sûr pipo et euh et l'autre chose qui nous a énervé c'est qu'après donc on est repassés repassés par les bornes marnes elle est chiante hein et euh déjà je j'ai vu des bébés canards j'étais aux oraux j'ai sorti j'ai sorti le téléphone on était les deux avec camille en train de regarder ouais bébé canard et tout les gens ils passent ils ont rien à faire bon y'avait très peu de personnes qui passaient mais on en a croisé deux et quatre quatre personnes rien à faire et bon ça suffit hein t'as mangé là j'aime pas que je parle que je parle toute seule et euh et ensuite on va un peu plus loin il y avait des oies avec pareil leur bébé donc vous avez la marne toute l'eau qui est là et un petit chemin le long de la marne et après un autre chemin un peu plus haut voilà où vous avez un chemin qui est vraiment au bord de l'eau au bord de l'eau pardon et un autre chemin un peu plus haut sauf que sur ce chemin qui est très très proche de l'eau il y avait des oies avec leur bébé ok ben nous qu'est ce qu'on a fait avec camille ben on a pas voulu les déranger parce qu'ils étaient vraiment au milieu du chemin on est sortis par l'autre petit chemin qui était plus en hauteur et on a fait tout le tour excusez moi l'expression il y avait un vieux con si vous remettez les lettres correctement vous savez de quoi je parle un vieux c-o-n parce que effectivement cette personne était vieille ça va je te dérange pas et que apparemment elle avait ce trait de caractère ben lui il passe voilà c'est son chemin ça fait 150 ans qu'il passe par là et ben il va passer par là et ben avec camille mais c'est pas possible c'est juste pour faire chier le monde enfin il peut pas faire le détour il y a les mamans oies avec leurs bébés oies qui sont là peinards qui se sont reproduits qui sont dans un élément qui leur convient euh enfin ils foutent leur la paix quoi enfin elles sont elles sont tranquilles enfin je sais pas enfin ça coûte quoi de faire un petit détour il avait pas des problèmes pour marcher hein il marchait très très bien enfin et euh en plus quand il passait à côté ben forcément les mères et et protéger leurs petits donc euh je sais pas comme je sais plus comment ça s'appelle le bruit crachait là enfin il faisait un bruit bizarre là voilà ben elle protégeait leurs petits et lui il avait pas l'air content euh limite c'est pas s'il allait alors les taper euh taper les les mamans oies vous allez me dire mais non c'est pas comme ça qu'on dit bon et euh parce que c'était son chemin bref ça nous a énervé ça nous a énervé euh on était à deux doigts de lui dire mais euh mais t'es qui toi ? mais tu te prends pour qui ? enfin voilà fais pas ça respecte on dit que c'est les jeunes qui respectent rien pas toujours pas toujours voilà c'était mon petit euh mon petit ralage du jour mais sinon je suis ravie de mes achats forcément qui ne le serait pas euh le vinyle enfin non pas le vinyle euh je sais pas alors moi je l'ai plié mais eux euh quand ils le vendaient j'ai ils le vendaient au roulé et les personnes voulaient me le rouler j'ai dit non 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 vous voyez avec la brocante dans la brocante avec mon gros euh mon gros euh rouleau euh non non moi je l'ai plié elle m'a dit oui mais elle va être abîmée et tout c'est pas grave c'est pour en faire des petits bouts après du coup euh c'est pour faire des découpes c'est pour faire des petits bouts ou éventuellement ah oui un tuto d'halloween ça pourrait être sympa mais ouais donc euh donc euh donc voilà il y a la relou qui est ici je crois que vous allez la voir dans pas mal de vidéos elle a pris l'habitude maintenant donc je vais pas m'empêcher de faire des vidéos parce qu'elle vient me casser les noisettes il y a le tableau qui est là vous voyez il est encore entier il tient ma colle elle tenait c'est juste euh c'est souvent comme ça quand on fait des vidéos bah c'est souvent en vidéo que ça foire tant pis on recommence et euh non non là j'ai remis un petit peu de colle et puis euh et puis du coup ça tient bien voilà voilà bah écoutez je vais vous laisser et euh j'espère que mon petit euh retour sur la brocante plus le petit haul euh vous auront fait passer un petit moment sympa voilà je vous fais des gros bisous et puis euh je vous dis à très très vite pour une autre vidéo bah oui allez ciao